Est-ce qu'il y a un âge ou des conditions favorables à attendre avant de se lancer dans une reconversion en architecture d'intérieur ? Dans cette série de portraits, j'ai le plaisir de vous partager des parcours inspirants de personnes que j'accompagne au sein des programmes Atelier Home et Homeur Pro. A seulement 24 ans, Leslie Mpandy a été la plus jeune des membres à rejoindre le programme Homeur Pro, avec la ferme intention de réussir sa reconversion. Dans cette interview, elle nous partage comment, un an plus tard, elle impacte aujourd'hui son entourage et donne envie de la suivre. Je peux vous témoigner que toute l'année, elle a inspiré les membres du programme Homeur Pro et moi la première, de par sa motivation et surtout son état d'esprit. Alors vous trouverez en description de cette vidéo tous les liens pour faire appel au service de Leslie dans son agence Leslie M, ainsi que tous les renseignements pour rejoindre vous aussi la communauté des Homers. Je vous laisse en excellente compagnie. Bonjour, je suis Leslie Mpandy, j'ai 25 ans et je suis designer d'espace et j'ai créé Leslie Mpandy. Quand j'étais petite, on avait une maison qui était accueillante et conviviale, on recevait beaucoup de monde, on hébergeait beaucoup de monde et on veillait à ce que tout le monde soit à sa place, que tout le monde ne manque de rien. Aujourd'hui, moi je veille à ce que mon client se sente bien chez lui, que tout est à sa place et qu'il n'y ait pas de mal-être dans son ressenti en étant chez lui. J'ai travaillé en laboratoire dès que j'ai eu mon diplôme et dès que je suis entrée dans le milieu professionnel, je me suis rendue compte que ce n'était pas du tout ce que je voulais faire et je savais que ce n'était pas quelque chose que j'allais faire durant toute ma vie. Donc j'ai mis deux ans à chercher vraiment ce que je voulais faire et ce sont mes proches qui m'ont plus orientée parce qu'ils voyaient que je voulais tout refaire, que je me posais beaucoup de questions dans l'intérieur pour qu'on se sente bien et du coup, je me suis intéressée aux formations d'architecture d'intérieur et voilà, me voici à Homer Pro. Alors moi, vu que je travaillais à côté, déjà, il fallait que je puisse travailler à côté et me former de l'autre. Et ce que j'ai apprécié sur l'atelier HOME, c'est que c'est une formation pratique directement. Donc mon premier cas d'école, c'est un cas concret. Donc j'ai pu apprendre sur le terrain et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié, d'autant plus que j'ai eu un bon feeling aussi tout simplement. Ce que j'ai aimé sur l'atelier HOME, c'était les échanges que j'ai pu avoir avec les autres élèves. Quand j'avais des questions à propos de mon premier cas d'école, il y avait les élèves qui me répondaient, on s'aidait les uns les autres. Donc du coup, on avançait très très vite. Pourquoi j'ai rejoint Omar Pro ? C'est parce que je voulais en faire mon métier. Je m'adresse beaucoup à l'architecture d'intérieur, spécialisée dans l'optimisation d'espace parce que c'est du sur-mesure. Et du coup, le client a un problème et moi, je l'accompagne pour régler ce problème. Et je sais que HOMEur Pro répondait à mes attentes. Donc c'est pour cela que je me suis lancée dans HOMEur Pro. Dans HOMEur Pro, c'était à peu près la même ambiance que l'atelier HOME, sauf que là, c'était vraiment axé sur le professionnel. Encore une fois, c'était que du côté pratique. Et en fait, c'était vraiment, on était en roue libre. On avait un programme à faire, à réaliser. Et on avait juste à exécuter. Donc du coup, on y allait très rapidement. Moi, je voulais me reconvertir très rapidement. HOMEur Pro m'a permis également de me former de A à Z. J'ai eu ma formation pratique et la création de mon entreprise entièrement grâce à HOMEur Pro. Alors mon client idéal, c'est quelqu'un qui me ressemble, qui travaille à la maison et qui cherche un espace pour pouvoir travailler. Mais il ne peut pas s'offrir un appartement plus grand. Donc du coup, il doit composer avec son intérieur. Et moi, j'aimerais trouver des solutions pour qu'il se sente à l'aise et dans sa vie quotidienne et dans sa vie professionnelle qui est à la maison. Et j'ai également un autre client idéal qui est ceux qui habitent en maison ou en appartement et qui ont eu un bouleversement dans leur vie. Par exemple, un enfant en plus. Mais ils ne peuvent pas déménager pour avoir cette chambre en plus ou alors même tout simplement un atelier loisir. Ce que je pourrais dire à mon client idéal, c'est qu'on ne peut pas être bien dans sa tête sans être bien chez soi et inversement. Donc si vous avez besoin d'une pièce en plus pour accueillir votre nouveau-né ou exercer votre profession ou loisir, faites appel à un architecte d'intérieur et designer d'espace pour subvenir à vos besoins et pour répondre à vos problématiques afin que vous puissiez vous sentir à l'aise au sein de votre intérieur. Alors comment je vois l'avenir avec Homer Pro ? Je me vois m'épanouir dans ma vie professionnelle parce que je sors d'une reconversion où je ne me sentais vraiment pas à ma place. Ce que m'a apporté Homer Pro, c'est de la confiance en moi. Je ne pensais pas être aussi épanouie dans l'entrepreneuriat. Alors c'est vrai que c'est un pas qu'il faut faire. Et voilà, c'est génial en fait, le réseau Homer Pro où on s'entraide, où on partage des moments ensemble, où on rigole, où on pleure parfois, mais ce sont de bonnes larmes. Et je ne regrette pas du tout, c'est quelque chose qui m'a aidée à grandir. Mon parcours peut inspirer, inspire déjà. Par exemple, ma petite sœur fait des études d'architecte d'intérieur et peuvent en inspirer d'autres. Ce que je peux dire, c'est que quand tu choisis de te reconvertir et que tu sais que tu n'es pas à ta place dans le boulot que tu fais actuellement, franchir le pas et se reconvertir, pas forcément peut-être en créant une entreprise, mais se reconvertir et faire le pas, ça fait toujours du bien et ça nous revalorise. Sauter le pas, c'est le plus dur. Après, bien sûr, il y a des moments de doute, mais à la clé, il y a toujours une expérience, un apprentissage. Et surtout, quand vous choisissez de vous reconvertir, s'il vous plaît, entourez-vous de personnes qui vous encouragent et qui vous accompagnent dans le sens de votre conversion. C'est très important pour votre mental, pour que vous puissiez continuer à aller de l'avant et avoir des encouragements, c'est toujours agréable. Donc, continuez et battez-vous pour avoir ce que vous voulez.